Bonjour, je vous présente le devoir numéro 7 qui s'intitule les formes de l'énergie et qui est à rendre pour le 25 mai. Document numéro 1. Les formes que peut prendre l'énergie d'un objet. L'énergie ce n'est pas quelque chose, ce n'est ni un objet ni une matière. On ne peut pas le voir avec ses yeux, on ne peut pas le sentir avec son nez, ni le goûter avec sa langue, ça ne se voit pas. On ne peut savoir s'il y a de l'énergie que si sa présence provoque des changements. Par exemple, si quelque part la température augmente, on peut dire qu'il y a de l'énergie thermique qui est arrivée à cet endroit-là. Autre exemple, un objet qui va vite aura plus d'énergie et il aura encore plus d'énergie, qu'on appelle l'énergie de mouvement, si sa vitesse augmente. Si, par exemple, je porte une chaise à l'étage, on peut dire que j'ai donné de l'énergie de pesanteur à la chaise. Ça s'est vu, l'altitude de la chaise a changé, a augmenté. Si je fais une réaction chimique, cela va se voir, il va y avoir des bulles ou bien de la lumière qui va se faire, qui va être créée. C'est qu'il y avait de l'énergie chimique dans les réactifs. Autre exemple d'énergie, l'énergie lumineuse qui sort d'une réaction chimique, comme le bois qui brûle, ça change clairement. Il y a des changements. Donc la présence d'énergie se voit par les changements qu'elle procure. Exercice 1. Le feu de bois. Question 1. Quel adjectif donner à la part de l'énergie qui sort des flammes et qui chauffe celui qui regarde le feu ? Donc il y a une photo du bois en train de brûler dans une cheminée. Les zones chaudes du bois sont plutôt rouges, orangées. Le bois qui est froid est plutôt foncé. Et la question 1 vous demande si c'est de l'énergie thermique, de l'énergie de mouvement, ou bien de l'énergie de pesanteur, ou encore de l'énergie chimique, ou bien de l'énergie lumineuse. D'accord ? La part de l'énergie qui sort des flammes et qui chauffe celui qui est devant le feu. Vous pouvez faire pause, le temps de répondre à la question. Question 2. Quel est l'adjectif qu'on peut donner à l'autre part de l'énergie qui sort des flammes ? Ben oui, quand le bois brûle, il y a de l'énergie à l'intérieur qui sort, et une partie de cette énergie qui sort du feu, et qui aussi éclaire. Donc quelle est l'énergie qui sort du feu et qui éclaire autour du feu ? Est-ce que c'est thermique, mouvement, pesanteur, chimique ou lumineuse ? Vous pouvez faire pause, le temps de répondre à la question. Question 3. Dans le document numéro 1, celui-là, le premier que je vous ai lu, l'adjectif pour la forme de l'énergie qui était présente à l'intérieur du bois. Est-ce que c'était l'énergie thermique ou est-ce que c'était l'énergie de mouvement ? Donc, ce qu'il y a dans le bois, comment elle s'appelle cette énergie ? Vous pouvez faire pause, le temps de répondre à la question 3. Document numéro 2. La quantité d'énergie ne change jamais sans raison. La quantité d'énergie qu'il y a dans un objet ne peut pas changer sans une bonne raison. Un objet peut gagner de l'énergie. Par exemple, si je mets un grand coup de pied dans un ballon, la vitesse du ballon augmente d'un coup. Donc, il y a une grosse quantité d'énergie, de mouvement, à l'intérieur du ballon. C'est moi qui lui ai donné. En effet, mon pied lui a donné l'énergie de mouvement qu'il a en plus. On peut prendre un autre exemple. Un objet peut perdre de l'énergie. Par exemple, si j'ai du thé qui est chaud dans une tasse, vu qu'il est chaud, il a beaucoup d'énergie qu'on appelle thermique. Et quand il est en train de refroidir dans l'air, il donne son énergie thermique à l'air. La quantité d'énergie qui part d'un objet, elle est égale à la quantité d'énergie que l'autre objet reçoit. Le ballon a reçu autant d'énergie que mon pied lui a donné. L'air qui refroidit le thé reçoit autant d'énergie que le thé en perd. C'est toujours de la même énergie. Elle ne fait que changer de lieu. Soit du pied vers le ballon, soit du thé chaud vers l'air froid. On parle de transfert d'énergie. Elle garde la même forme. L'énergie de mouvement du pied est devenue de l'énergie de mouvement du ballon. L'énergie thermique du thé chaud est devenue de l'énergie thermique de l'air qui est devenue de l'air chaud. Ou bien, on va voir des exemples où il y a conversion de l'énergie, c'est-à-dire que la forme de l'énergie va changer. Exercice 2. Transfert d'énergie. L'énergie se déplace sans changer de forme. On va d'abord voir une situation. Situation numéro 1. Document numéro 1. Donc on voit une petite illustration avec un ventilateur qui fonctionne. Situation numéro 1. Je mets en route un ventilateur et le ventilateur pousse l'air et il le met en mouvement. Question 4. Dans la situation 1, quelle est la forme de l'énergie qui est transformée du ventilateur vers l'air ? Donc je vous dis, allez voir le document 1. Donc quelle est l'énergie, quelle est la forme de l'énergie donnée par un ventilateur ? Est-ce que c'est de l'énergie thermique ? Est-ce que c'est de l'énergie de mouvement, de l'énergie de pesanteur, de l'énergie chimique, de l'énergie lumineuse ? A vous de voir. Je vous dis juste, relisez bien la situation numéro 1 qui vous dit, le ventilateur pousse l'air et le met en mouvement. Vous pouvez faire pause, le temps de répondre à la question. Document numéro 4. Situation 2. L'air frais arrive sur mon visage. Donc on voit un ventilateur qui souffle de l'air sur le visage d'un monsieur. Je sens que ma peau devient plus froide. Oui, on utilise un ventilateur pour nous envoyer de l'air. Notre peau se refroidit. Question 5. Dans la situation 2, quelle est la forme de l'énergie qui est transférée de ma peau vers l'air ? Ma peau va donner de l'énergie à l'air qui arrive dessus. Est-ce que c'est de l'énergie thermique ? Est-ce que c'est de l'énergie de mouvement ? Est-ce que c'est de l'énergie de pesanteur ? Est-ce que c'est de l'énergie chimique ? Est-ce que c'est de l'énergie lumineuse ? A vous de me dire. Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Exercice 3. Conversion d'énergie quand la forme de l'énergie change. Et oui, conversion, ça veut dire que l'énergie va changer de forme. Situation. Je mets en route le ventilateur. C'est la même illustration que tout à l'heure. Le courant électrique qui rentre dans le ventilateur lui fournit de l'énergie qu'on appelle énergie électrique. Le ventilateur convertit cette énergie électrique en énergie de mouvement. Donc il prend l'énergie du courant. On dit que c'est de l'énergie électrique car c'est un courant électrique qui lui donne. Et il la transforme en une autre forme d'énergie qui est l'énergie de mouvement. Ces pales se mettent à tourner et forcent l'air à avancer. Donc c'est bien le mouvement des pales qui est créé. En même temps, ça crée le mouvement de l'air. Et le ventilateur continue de transformer l'énergie qu'il reçoit tant qu'il y a du courant. Et oui, s'il n'y a plus de courant, il ne peut plus recevoir d'énergie électrique. Et il continue à transformer tant qu'il peut pousser de l'air. Il ne va plus du tout consommer d'énergie s'il n'y a plus d'air à pousser. Par exemple, si je le mets dans le vide, il pourra tourner sans consommer d'énergie électrique. Question 6. Qu'est-ce qui fournit l'énergie sous forme électrique ? Vous pouvez faire pause. Donc là, je vous réexplique la question. Qu'est-ce qui donne l'énergie sous forme électrique ? Qu'est-ce qui donne l'énergie électrique ? Dans ce cas-là. Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Question 7. En quelle forme est convertie l'énergie, la quantité d'énergie électrique reçue par le ventilateur ? Donc le ventilateur, convertir, ça veut dire transformer. Le ventilateur transforme l'énergie qu'il reçoit sous forme électrique en une autre forme à laquelle. Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Question 8. Je vous demande de recopier l'un des deux schémas. Il y en a un, schéma A et schéma B. Choisissez le bon. Donc le schéma A, il y a écrit dessus énergie de mouvement à gauche. Une flèche qui se dirige vers un rectangle. C'est marqué ventilateur. Une autre flèche qui sort du ventilateur. Et dans une petite décoration, il est marqué énergie électrique. Le schéma B va être le contraire. C'est de l'énergie électrique. Une flèche vers le ventilateur. Une flèche qui sort du ventilateur. Et énergie de mouvement. Donc lequel des deux vous paraît juste ? Vous recopiez sur votre feuille le schéma qui vous paraît juste. Travaillez bien.